Aujourd'hui, j'ai immense plaisir d'être avec Mike de Beauver, c'est bien que tu me fasses l'erreur, parce que dans toutes les compétitions, il n'y en a pas un qui l'a bien pensé. En fait, tu sais quoi, peut-être quelques, peut-être, Alexis, Bazine, Labjali, Mayman, De Beauver, comme si c'était un O, D, E, Beauver. On est reparti. Bonjour à tous, bienvenue sur le Moment de Tom Show. Aujourd'hui, j'ai immense plaisir d'être avec Mike de Beauver. C'est bien ça. C'est Galette? Yeah, man! Mike, bienvenue sur le show. Merci à toi d'être ici. Mike, tu es fondateur de CrossFitio, ton gym. Absolument. Où est-ce qu'on est en ce moment à Montréal? Oui. Tu savais combien de temps que tu étais dans le monde de l'entraînement et comment est-ce que tu as commencé là-dedans? Oh, bien regarde, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été intéressé à autre chose que l'activité physique. C'était ma façon à moi de m'exprimer. Puis, au fur et à mesure que je grandissais, je commençais à essayer de m'intéresser à pourquoi certains athlètes étaient meilleurs dans leur sport. Moi, j'étais à la natation. Puis, j'essayais de comprendre c'était quoi l'entraînement de la natation. Puis, pourquoi est-ce que, ce que je devais faire, mettre en place pour moi, devenir un meilleur nageur au-delà de la technique et de la programmation. Et puis, ça m'a amené à l'université, finalement, à découvrir ce que je voulais faire. C'était comprendre l'activité physique, la science du mouvement. Moi, j'ai commencé par un bac en éducation physique. Puis, j'ai fait mon master en kinesiologie, en nutrition sportive. Parce que je voulais comprendre pourquoi mon trainer me disait de manger quelque chose avant des courses, des natations. Et puis, je voulais moi-même deviner ça à la place que lui me le dise. En tout cas, comprendre ce qu'il se passait dans le moteur. C'est ça. Tu as dit que l'activité physique, pour toi, c'était une manière de t'exprimer. Tu peux détailler un peu plus? Regarde, moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup de maisons que mon père et mes frères sont tous, soit avocats, soit ingénieurs, soit docteurs. Et puis, il y avait beaucoup de pression. Il était comme, il va falloir aller ainsi. Il n'y a pas l'option de ne pas y arriver. Et puis, moi, à l'école, quand j'ai fait l'enseignement général, ce qu'on appelle en revue, c'est-à-dire que tu vas faire tout ce qui est possible pour avoir le plus d'options lorsque tu arrives à l'université. On n'a pas de cégep en Europe. Et puis, quand tu arrives à l'université, tu peux choisir ce que tu peux faire. Mais, c'est bien d'avoir un background qui est bien rempli. Donc, des cours de mathématiques, français, sciences, au maximum. Il est hors de question que je fasse un programme sportif. Donc, ça, c'était en plus de mon école, de huit heures par jour, sept à huit heures par jour. Il fallait s'en tenir en dehors de là. Et puis, moi, à l'école, je n'étais pas meilleur du tout. J'étais même pas mal dans les derniers. Et puis, moi, pour pouvoir m'exprimer, j'attendais le cours d'éducation physique. Et dès qu'on y arrivait, j'ai essayé de comprendre comment il fallait faire pour être le meilleur. J'adorerais que le prof me disait, on va prendre la volontaire. Moi, il est ici, je vais t'utiliser pour montrer le mouvement. Et moi, j'ai essayé d'être plutôt responsable. Ça me permettait, moi, d'être un exemple. Donc, je m'exprimais comme ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Quels conseils entendus souvent dans le monde de l'entraînement, notamment du CrossFit, avec lequel tu n'es pas d'accord? Avec lequel je ne suis pas d'accord? Bien, je dirais que le rôle de la CrossFit, un des concepts que je ne suis absolument pas d'accord, j'ai compris ça depuis le temps, évidemment, parce que je ne comprends pas, c'est le volume. Trop de volume. Les gens pensent qu'il faut s'entraîner des heures et la mécompréhension des gens entre l'intensité et transpirer et se fatiguer. Ils vont d'abord, ils vont associer l'intensité à transpirer après 30 minutes, 40 minutes dans un workout de CrossFit. Et puis, je suis comme un bouquin bleu. J'ai toujours l'impression que c'est plus difficile d'entraîner quelqu'un, c'est très facile de fatiguer. Ça, c'est l'envers. Absolument. Puis, il faut éduquer chaque athlète à avanceur. Donc, pour que les athlètes comprennent que le corps, il est quand même capable de s'adapter. Et si on ne lui donne pas le temps, ça va être un problème. Généralement, le volume, parce que les gens veulent tout de suite avoir la résultat, ils disent, OK, j'essaie de construire un mur, je vais mettre le plus de briques possibles. Ils n'ont pas compris que les briques, il faut les choisir. Et puis, il faut bien les passer. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Pour qu'il y ait un ordre dans les briques, il faut juste faire un tas de briques. Il y a plein de briques, mais il n'y a probablement pas de grand chose. Ça, c'est comme l'une des plus grosses choses que je pense. Ce n'est pas quelque chose qui me va dans l'entraînement. Parce que ça livre et ça amène à plein de choses comme les réseaux, par exemple. Et comme l'anti-CrossFit, l'anti-mouvement fonctionnel, ce qui est clairement juste un manque d'éducation. Ça commence à changer. Évidemment, ça va changer. Ça va progresser, oui, c'est clair. Mais tu sais, c'est comme tu dis, il y a une fixation. Et je ne sais pas si on peut… Je pense que le CrossFit a été peut-être coupable au début de faire la promotion de beaucoup d'entraînements. Parce que tu avais des athlètes d'élite qui faisaient les trois. Tu sais, si tu penses à il y a quelques années, les vidéos de Rich Rodney qui s'entraînent sur YouTube où est-ce qu'il fait comme vite traîner par jour. Et puis tout le monde voulait ça. C'est ça, c'était cool. Tu vois les CrossFit Games avec un demi-marathon sur le rameur. Le lendemain, tout le monde sur les rameurs. Oh, oh! C'est comme… Tu vois l'année passée, des handstand push-ups sur les rings. Pour les… le top, le top de la crème des athlètes dans le monde. Tu parles des 40 meilleurs pour… C'est vraiment bizarre. Tu rentres dans le gym et tu envoies qu'ils s'essayent et qu'ils font « ouais, ben essayez ça ». Et puis les autres trois semaines « out » parce qu'ils se sont pété la nuque. Exact, c'est ça. Ouais. Il ne faut juste pas oublier la raison pour laquelle tu vas t'entraîner. Ça, c'est important. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que la plupart des gens le font pour leur santé, pour se changer les idées de leur journée chargée. Et puis, pour pouvoir vivre une vie saine en dehors du gym et en dehors du travail. C'est comme… Je veux juste pas oublier ça. Ouais. Tu sais… Maintenant, on ne peut pas être fâché là-dessus parce que c'est le rôle des coachs. Donc, lorsqu'on a l'impression qu'on est fâché, c'est parce qu'on ne l'a peut-être pas répété. Et puis, si on a l'impression d'avoir juste répété et que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on utilise pas le bon ordre qu'il y a. C'est clair. Ça, c'est quelque chose que tu dis que je l'adore. Puis, c'est une erreur que j'ai comme… J'aimerais ça te dire que je l'ai réalisé avant, mais c'est pas vrai. Je l'ai réalisé cette année. La majorité des trucs qui me frustrent, c'est que les clients sont nafantes. Souvent. Je me suis mal exprimé. J'ai mal dit ça. Ou je m'attends à ce que les clients le fassent. Puis, je n'ai pas mis l'embase sur ça. Ou je n'ai pas essayé de leur faire comprendre de ne pas réunir avec eux autres. Fait que c'est quand même intéressant qu'on mette le blanc sur des personnes quand tu contrôles le problème, tu sais. Ouais. On essaie toujours à comprendre en tant que coach. C'est clair. Ça va prendre de l'énergie. Ça va prendre de l'expérience. Ça va te prendre de rater plusieurs fois avant qu'on a dit ça. C'est vrai, ouais. Même quand même. Aujourd'hui, là, j'ai vraiment dur encore à expliquer aux gens. Tu vois, ça va vraiment t'exploser les épaules. Tu sais, quand quelqu'un rentre dire, j'ai un problème de ce côté-là dans… Tu sais, j'ai pas un problème de jeu. Puis, tu vois aller. Puis, tu fais… OK, ça se moulerait absolument pas de faire. Non, tu vois, ça va vraiment… Ouais. Il faut… C'est vraiment éduquer les gens qu'il faut faire. C'est clair. En tout cas, enfin, éduquer les gens et éduquer les coachs. C'est important. Puis, c'est dur à faire aussi, de manier. Je pense, j'adore. J'aime vraiment mieux en plus comment tu as l'amener en ce moment, tu sais. Tu amènes deux volets. Tu amènes la séance de l'entraînement. Et l'ordre du coaching un peu plus. Puis, tu sais, c'est quand même une certaine contradiction de peu d'amener. Tu sais, tu sais, théoriquement, tu ne te fais pas être capable de faire ton squat lead. Parce que si tu le fais, tu en as l'autre. Puis, ça va déclater les genoux. Puis, tu as la personne qui rentre, qui a envie de faire son squat lead. Là, il faut que tu le coaches. Puis, tu essaies de pas y amener à le faire. Il y a les deux volets. C'est comme celui où on va ralentir la personne. Il y a tant, tant, tant. On va essayer de retravailler. On te ramène sur la tableau. Puis, tu en as d'autres. Comme, tu avais vu juste quelques jours là. On avait des speed jerks au tableau. Un one rep max. En tout cas, le plus lourd pour la journée. Et c'était vraiment nice. C'est un de mes athlètes qui, un jeune homme, tu sais, dans la vingtaine, le début vingtaine. Il rate un jerk qu'il a déracking du squat rack. Puis, je le vois qu'il le rate pas parce qu'il manque de force. Juste parce qu'il y avait coordination. La tête, le mental était juste pas là. Il a fallu juste le craquer différemment après. Il a rajouté cinq fois de chaque côté. Il a fait un PR de… Tu vois, donc… C'est malade. 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 Moi, un truc que j'adore. C'est pas de travailler avec ce qu'on est en train de dire. Mais c'est un truc que j'adore aussi. C'est toute la mentalité du guerrier. Toute la mentalité de devenir une meilleure personne dans le gym. Développer dans le gym. Quand tu vois les clients essayer de le transferir à l'extérieur. C'est servir de l'entraînement pour vivre mieux après. C'est une raison. Oui. Mais la plupart des membres… J'imagine que je peux parler pour tous les gyms de crossfit et même les gyms de mouvement fonctionnel. Je pense que la plupart des membres qui restent, ils se rendent compte de ça. Ils s'en rendent compte. C'est pour ça que c'est ça. C'est vraiment malade. C'est vraiment malade. C'est ça qui est nice. C'est malade. Si tu pouvais changer instantanément les choses avec le monde de l'entraînement. Quel semaine? Demain on s'en rend compte. Crossfit, entraînement, augmentation. Hum… Moi, je serais plutôt de nouveau que ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, on ne marche rien. Je ne veux pas ralentir une explosion du crossfit. Je serais encadré un peu plus. Intéressant. Parce que tu peux développer là-dessus. Oui. C'est-à-dire que je ne veux juste pas assumer que les gens… Je voudrais repeler en arrière et moi inclus dedans. Je voudrais juste qu'on en arrière pour pouvoir associer vraiment, tu sais, technique, intensité et vraiment comprendre ce concept. Nous, on va pouvoir éduquer les gens sur comment bouger. Je n'ai pas besoin de devenir fou avec des mouvements «crazy » où tu dois… Il faut peut-être avoir autant de bouquins, étudier autant de cours pour pouvoir les faire. Mais que c'est pas mal de… Tu sais, le concept de super-scale des gens dans les RX, ce qui est précis au tableau par le traineur, puis tu as adapté juste pour aspirer à faire ce genre de mouvement à un moment. Eh bien, super-scale. Rendre ça trop facile. Éviter de tenter de faire réaliser aux gens qui sont « out of shape », qui ne sont pas en forme via juste un workout. Tu sais, un free trial qui rentre dans ton gym et puis tu fais « Regarde, on va faire un workout ». Et puis, la personne, le lendemain, marche plein de… Avant, c'était cool, on rigolait, il y a un gars « t'es tellement penché, il faudrait que tu viennes ». Au jour d'aujourd'hui, c'est « Qui veut avoir mal comme ça ? » C'est quand même mal, hein, c'est vrai ? Ça, je le changerais, c'est l'approche du cross-fait. Un autre truc que j'aimerais pouvoir, peut-être pas spécialement changer, mais inclure, c'est… On le sait, là, ça va arriver dans les écoles, là. Ça va faire… Ça serait surprenant que ça ne l'arrive pas. Voilà. On s'entend. Tu sais, à partir du moment où tu comprends les étapes, là, tu commences à witness ça, ça fait une dizaine d'années, maintenant, tu crois que ça commence à rouler, là, tu te dis « Ah, c'est bizarre, on peut l'anticiper, celui-là ». Au lieu d'attendre que ça arrive, pourquoi on ne va pas l'amener ? Tout simplement pour éduquer des enfants au plus jeune âge. Pas qu'ils fassent du cross-fait tout de suite, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose, parce que le développement, hein, pour la santé physique, c'est sûr que c'est excellent. Le développement général de l'enfant, par exemple, il serait de pouvoir les développer. Il faut quand même qu'ils fassent des sports d'équipe. Je veux savoir qu'ils soient avec ses lèvres, qu'ils craignent dans les arbres, il faut qu'ils sachent… Il faut qu'ils soient des enfants. Voilà, il faut qu'ils soient des enfants, là, ils n'ont pas besoin de construire des enfants. Mais tu sais, quand même, leur apprendre à bouger, là. Tu peux dire « Ah ouais, toi, tu ne bouges pas bien, tu vas être un jour parfait, un 9 à 5. » Moi, je pense que… Ça, c'est horrible, là. C'est horrible de classer des enfants comme ça. Et tu sais, j'avais, j'ai des clients, je sais pourquoi j'ai tendance à attirer cette clientèle-là, j'ai beaucoup de membres dans mes clients qui ont été, comme, les fixés, des cours d'éducation, etc. Tu sais, c'était les gens qui se faisaient écœurer, qui se faisaient pas prendre l'an dernier. Tu sais, c'était le monde qui se faisaient dire, genre, « Ah, mais on va être une personne de moins dans notre équipe. » Puis tu sais, stigmatiser quelqu'un en disant comme ça que l'activité physique, c'est pas pour toi, c'est totalement absurde. C'est dommage. Parce que c'est triste, là. C'est juste triste. Ben, c'est de voir un problème qui est très compliqué parce que la personne ne bouge pas bien et qu'il a… Puisqu'il… Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est pas compliqué pour moi. Ouais. C'est débile. Un homme. Plutôt que de prendre le galin qui bouge super bien, « Triple A », tu sais, comme qui joue au hockey. Et moi, ce gars-là, c'est un petit prodige. Ben, oui, c'est nice. Il faut se récuper. Il faut coacher. Il faut des coachs au cours de ce gars-là. Mais, tu sais, l'autre aussi, qui est en bon point et qui a du mal à boucher. Moi, j'ai l'impression que si on le fait pas, on va être responsable. Putain. Il est trop plein de santé de personne. Puis, on ne pourra pas s'en plaindre. Comment tu vas chercher ces personnes-là? Comment tu vas chercher peut-être les gens qui sont plus enrichés? Mettons, si ces gens-là écoutent le show en ce moment, qu'est-ce que tu aurais à l'occasion? Il y a plusieurs vibes, je trouve. Moi, je viens de la Belgique. Je vois un vibe qui est différent en Europe, avec la France et la Belgique. Puis, le vibe dans la Nouvelle-Nord. Et pour la Nouvelle-Nord, je parle un grand mot, mais c'est qu'au Québec. C'est-à-dire, au Québec, on va approcher ça dans les écoles, avec les programmes de sport-études. Donc, ça, c'est vraiment bien. Oui. On va essayer d'approcher des professeurs d'éducation physique et des personnes dans les écoles qui sont responsables de ces programmes de sport-études. Ils commencent doucement, lentement, mais sûrement à comprendre, sans avoir trop peur. Après ça, c'est vraiment bien. Oui. Comparé à l'Europe, où on voit qu'en Europe, il y a eu du temps avant que la locomotive se mette en route. C'est comme si l'Europe avait d'abord laissé la Nouvelle-Nord y aller. Laissez-vous d'abord. On va regarder, c'est ça. Et là, maintenant, comme par hasard, c'est le deuxième marché grandissant dans le monde de l'entraînement du CrossFit. OK. Le premier, c'est le Brésil. Le deuxième, c'est l'Europe. On va essayer de comprendre pourquoi c'est ça. C'est simplement parce que maintenant, des professionnels de la santé en Europe s'y intéressent. Ça, c'est important. Une chose que je trouve vraiment drôle, c'est qu'ici, en arrière-Nord, on peut tout faire. Sauf ce qu'il n'est pas. En Europe, on ne peut rien faire. Sauf ce qu'on te permet. Donc, ici, n'importe qui a commencé à faire l'entraînement, je trouve que ça se connaisse. Ça, c'est vraiment bien. En Europe, personne n'en faisait. Puis là, maintenant, imagine que l'entraînement, ça serait comme de construire un... Eh bien, nous, ici, CrossFit, n'importe qui a commencé à construire des ponts. Oui, c'est nice. Puis c'est ça qu'on achète, ben, écoute, reconstruis-en un, puis je l'aspecte qu'on veut la reconstruire. Ah bon, ça va être nice. Puis c'est malade, parce que ça, c'est une partie du cheminement. C'est pas censé être une belle montée par bête, putain. T'es censé avoir des ventes, t'es censé te pétir la gueule après s'en remonter. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, maintenant, t'as le travail en Europe. Maintenant, ces gens-là ne se sont pas essayés puisqu'il y a une structure gouvernementale qui fait que l'on ne peut pas. On se le dit pour n'importe comment. Et là, maintenant, t'as quelques années plus tard. T'as des ingénieurs qui s'intéressent au travail. T'as maintenant des gars en Europe qui arrivent et qui sont des entraîneurs confirmés et qui sont prouvés dans le monde de l'entraînement, qui arrivent et qui font, « Hey, regarde, moi, je vais t'envoyer un athlète au Corset Games ». T'sais, c'est pas pour une raison… c'est pas unique et c'est pas un hasard que le troisième moment, en ce moment, après l'Open, c'est Willie George. Quand on l'observe, ça, c'est un joueur de rugby. De ce que je connais, cet athlète-là, c'est un joueur de rugby non-blessé qui rentre encore. T'sais, « I feel free to ». C'est un win-lifer. T'es blessé. Ouais, c'est ça. Ça va arriver de plus en plus, là, t'sais. Ça va arriver de plus en plus des gens qui sont des athlètes qui sont non-blessés, encadrés par des coachs. C'est génial, ouais. Pis c'est ça, c'est pas… c'est ça, c'est quand même intéressant aussi, quand on parle de l'évolution du sport, du sport, du sport. T'as eu longtemps… encore, encore, je vous le dis, là, où est-ce que c'est… La région des régionaux, c'est l'Europe au complet. Comme si c'était, genre, un pays, tu sais. On fait deux maintenant. Ah, je savais pas. Parce que, justement, il y en a deux. C'est ça. Pis la qualité des athlètes est malade. Je regardais le podium film. Même le podium masculin. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Ouais, ouais, ouais. Regarde, je te dis, là. On parlait des French Toadans juste avant, là, des compétitions qui se passent en Europe, au mois du juin. Même, tu regardes les chiffres que ça sort en Europe, là, c'est incroyable. Dans les 35-39 fois, je t'en suis dit, c'est incroyable. C'est même pas normal, là. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les gars sont forts et ils ne sont pas blessés. Même chose sur les filles, là, c'est-à-dire des filles qui sont incroyables. Je ne dis pas qu'ils vont spécialement dépasser ce qui se passe au Canada et aux États-Unis. Non. Je ne dis pas. Nous, on est comme ici. On est comme le test. Puis, eux, ils prennent tout ce qui est à marcher. C'est ça. Ils prennent tout ce qui est à marcher, on ne peut pas le faire. Ouais. Puis, c'est vraiment intelligent. C'est intéressant quand même. C'est intéressant quand tu te dis parce que les athlètes qui sont non blessés qui rentrent là-dedans. Moi, c'est ça la limite avec un athlète d'élite. C'est, est-tu capable de le pousser sans le blesser? Si tu es capable de faire ça, tu risques d'avoir quelqu'un qui est assez dangereux en termes d'une répétition à un moment donné. C'est ça? Oui. Moi, je suis comme... Froning, je suis un fan. Ouais. C'est un match au fond, là. Mais il faut le dire, encore plus fan de ce gars-là. C'est le mindset de la façon dont il est. C'est vrai. Vraiment impressionnant. Finalement, il faut rester relatif par rapport à son passé. Comment est-ce qu'il est arrivé? Oui, oui. C'est ça en force. Non. De niveau national. C'est vrai. C'est possible, évidemment. Puis, il a récupéré, il a rencontré un gym de CrossFit. Et puis, bon, c'est bon CrossFit. Puis, dès qu'il est venu aujourd'hui. Vraiment impressionnant. Je te le dis, là, j'étais en Europe, j'ai nagé à un haut niveau. Et je peux te dire que la France, ça n'est pas un sport. Non. Je ne crois pas qu'ils sont meilleurs que nous. Mais quand tu observes des gars comme justement, qui… Tu sais, quand je te dis, joueur de rugby, là, c'est de rugby au niveau. Je sais. De rugby au niveau, c'est quoi? C'est du football sans protection. Bien clair. Mais tu sais, un atlet d'élite est un atlet d'élite aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder là-dedans. Absolument. J'aimerais bien quand tu l'amènes. C'est quoi la plus grande erreur que tu as faite dans ton propre entraînement? La mobilité. Intéressant, vas-y. Oui, la mobilité. C'était déjà une prise pour acquis. Je ne suis pas immobile. Je ne suis pas en manque de mobilité du tout. Genre, je ne suis pas comme mauvais là-dedans. C'est ma capacité la moins basse. C'est-à-dire qu'en natation, j'étais extrêmement mobile. C'est pour les hanches, tout ça. Puis là, je suis toujours mobile. J'ai toujours mon overhead squat qui se passe bien, mon snatch, etc. Toujours bien. Mais l'âge et le moment de temps, et en tout cas, moi, je n'en prends pas autant parce que je m'occupe de l'adresse à maintenant, et bien fait que je cherche des choses qui me plaisent plus en entraînement. C'est-à-dire moins la mobilité. Oui, c'est clair. Si on devait faire une pyramide inversée du fitness, on s'entend qu'on va parler d'entraînement de pratique, que les discapacités physiques, etc. La première, ça va être la mobilité pour moi. Parce que tout simplement, si tu ne sais pas bouger, comment tu veux développer la physique? Pour la majorité des gens, c'est souvent la première affaire, c'est de combien de personnes qui essayent de faire un overhead squat et qui ne sont juste pas capables d'aller chercher un deep squat, tu sais? Oui, ça va être plus simple que ça. Moi, je connais des athlètes qui ont 5 plaques de chaque côté pour un back squat, et qui ont un air squat et de moins une minute, ça ne va pas le faire. C'est fou. Oui, c'est ça. Tu sais, dans leur gym, il y en a dans ce gym, qui vont être malades parce qu'on ne voit pas ça souvent. Il y a des 4 plus plates, jusqu'à 5 plates, et tu fais « OK ». Ce n'est pas des choses que je dis moi souvent. Non, c'est clair. Et bien, comparé aux autres, wow, super impressionnant, mais comparé à la capacité de cet athlètes-là relative à lui, tu dis « Toi, tu es de la 6 plaques, normalement, on n'a jamais aimé. Oh, si tu diminuais tes plaques, si on travaillait sur ce qu'on appelle la squat therapy, on serait dit « Améliorer ton air squat, tu as la capacité de squatter, c'est sans charge ». T'imagines? Ce serait fou. Comme dans le moins une technique. Non, c'est clair. Tu sais, tu as un beau snatch, mais tu ne peux pas snatcher avec un PVC. C'est ça. J'adore comment tu le disais. Je trouve ça vraiment malade. C'est une erreur. Je pense que les gens vont pas souvent te dire. C'est pas se comparer à ce que les autres préfèrent. Parce que c'est un back-toie de ce que tu sens, tu compares à un abîchement qui est bon qui rentre, tu veux être très bon mon back-toie. Parce que si tu le compares, est-ce qu'il est capable de boire? Hum, ton âge, c'est un emploi du temps. Tu sais, comme tu es chez maman. Dans la cuisine pour toi, tu dors jusqu'à l'heure que tu veux le matin. T'arrives ici, chill, tu peux passer le 18 heures si tu veux dans le gym. Ouais, c'est super. C'est vraiment intéressant, parce que c'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire. On dirait qu'on est tout le temps en train de se comparer à tout le monde autour. C'est ce qu'il y a en train de se comparer. Hum, on a parlé de tes propres erreurs à ça. Oui. Ça serait quoi les erreurs que tu vois que les gens vont faire dans l'entraînement? Tu veux dire les coachs ou les athlètes? Alors, on dirait que c'est athlètes. Oui, d'accord, on dirait les deux. Mais athlètes en premier. Warm-up. Pas, c'est warm-up. Ok. J'ai warm-up. Vous pensez qu'on peut être, on a juste l'impression d'y aller. En natation, le warm-up, je me souviens que les premières 45 secondes dans l'eau, je nageais toujours pas, c'est vraiment mieux, c'est bien parce que je suis content. C'est la natation, on fait pas de choc. Ouais. Tu sais, je vais pouvoir m'échauffer généralement mes jambes. C'est ce qu'on fait ici. Dans le crossfit, dans l'entraînement, le warm-up est sûrement un petit peu dirigé. Beaucoup de gens vont peut-être penser aussi à faire du stretching juste avant de s'entraîner. Ça, c'est une grosse, c'est un gros débat. Ouais. Je pense qu'il faut se mobiliser, se stretcher, je suis pas sûr. à se mobiliser, à engager les muscles. C'est ça, ouais. Ça, ça serait la plus grosse erreur que les gens font. Donc ça, ça va peut-être amener à un potentiel. Bien sûr, en tout cas, des marques. OK. Pas parce que c'est l'essentiel, si on drague un warm-up, ou si on n'est pas vraiment fait, mais tu sais, comme moi, tu veux des résultats... Tu optimistes pas ce que tu fais sur l'entraînement ? Chez les coachs, moi, je dirais que c'est en dehors de l'entraînement, là, c'est au niveau de la communauté. C'est-à-dire que, tout cas, il faut pas négliger la puissance du high-five, tu sais, du WhatsApp, comment ça va ? Parce que, pour amener ça à la natation, moi, je pensais à mon maximum tout ce que je voulais de la natation. Je peux concevoir que la personne qui vient de nager pour leur plaisir. Moi, je t'ai fait de la compétition pure, mais il faut que j'ai du fun, il faut que la personne qui vienne nager aussi, ou, ben, pour quoi se déclencher, juste nager, elle est du fun, on va pas lâcher. Ça, c'est la compétition à quel coach. Je pense que la compétition à quel coach... C'est quelque chose... Ouais, ouais, ouais. Et je... Je pense pas que ça... Je pense que c'est quelque chose qu'on déguige trop vite. Tu sais, comme, même une certaine année, on... Bonne année, moi, je pense qu'on est des... Tu sais, Ben Bajeron, il faut qu'il y ait quelque chose de traîner, il faut pouvoir... Qu'il y ait inspiré... Comment dire ? En anglais. Duvertir, absolument. Je pense que... Il faut surduvertir. Éduquer, c'est ça. Rien de surduiquer. On y va une étape après l'autre. Inspirer, ben, espérons que... On puisse le faire quand même. Il n'y a pas un si gros contrôle. Ça, c'est pratique. C'est ça. Mais le... 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 Le divertissement, le fait que ça va être la meilleure... Ça va être la meilleure journée. Euh... Je pense que ça, c'est très important de... De ne pas faire ce que c'est là. En anglais, c'est comme... Est-ce que c'est un coach ? Est-ce que tu prendrais ta glace ? Alors oui. Pourquoi ? Parce que... Meilleur musique de coach est de balade. Je reçois des... Correction, ne mène pas trop. Mène à la fin, j'ai... Be brief... Ben, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça avec tes... Ceux qui n'aiment pas, ils n'ont pas. Ceux qui aimeront, ils n'ont pas. Sois toi-même. Mais fais comme si toi... C'est une merveilleuse façon de finir. C'est énorme d'avoir un funeral. C'était vraiment très cool. Où est-ce que les gens peuvent te trouver ? Euh... Je me cache. Alors moi, c'est... Ils peuvent me trouver physiquement dans l'Ouest Island, dans l'Ouest de l'île de Montréal. Euh... UBACROSS3UR. Euh... Online sur UBACROSS3UR.com Euh... Sur les médias sociaux, j'essaie quand même d'être assez présent. Mike Demover. Il y a mon vrai prénom, c'est Mickael, en fait. Donc, ouais t'as vu. Heu... Je t'en ai pas à ça. Ha! Ha! Heu... Ha! 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 Je commence un petit peu sur YouTube, mais ça c'est du sérieux. Hey, j'ai fait la fin hier avant, parce qu'il commence à avoir des bruits. Je me suis dit que si je pouvais régler la fin, moi j'allais avoir la fin. Mais on a peut-être le dernier petit petit peu là, parce que je peux vous rendre. Oui, oui, on va. Donc aujourd'hui, la deuxième partie qu'on a, c'est une question rapide. Fait que je réponds par vous, par non, la première chose qui est en tête, mais pas de bas, pas de mauvaise réponse. Après moi, tu peux poser une question, absolument. C'est comme ça. Vas-y. T'es une grosse influence dans ton entraînement. T'es une grosse influence dans ton entraînement. Je ne peux pas te... Ceux qui m'a influencé. Je ne peux pas répondre par lui, non? Non. Des développements rapides. Oui! Je vais associer le monde de business et le monde de l'entraînement. Super. Parce que les leçons que j'ai appris dans le monde de business, je les duplique dans l'entraînement et inversément. Ben Berger. Oui, intéressant. Astem Alléolo, Crossfit HQ. Voilà, moi je suis vendu ça. J'ai un esprit très ouvert. Je ne suis pas bloqué avec ça. Mais, je suis très ouvert écouté à comprendre la façon dont vous inspirez les gens. C'est ça. Mon e-business, Gary Vaynerchuk, Gary V. Tony Robbins, Simon Sinek. Ok, la raison de toi. Ouais, ouais, absolument. Je le recommande. Chez Gary V, Gary Vaynerchuk, c'est pas le même média. Je pense que c'est le même livre. Jab, jab, jab. Ouais, toc. Phénomène art. Merci. Et voilà la réponse. Quand t'entends le mot succès? Qui est la première personne? Ah, merci. Mes membres. Holy fuck, ok. Tu peux détailler plein de plus. Ouais, c'est pas mal comme réponse. Parce qu'ils ont fait le changement de vouloir venir ici. En tout cas, de se mettre avant-traînement. Il y a de la santé en compte. Et parce que les résultats que je vois, c'est fou. Là, ça fait 8 ans qu'on est dans ce gym. Et les résultats que je vois sont au-delà du lab squat assist plate. C'est sur la personne. C'est sur la personne. C'est-à-dire que la santé va augmenter. C'est couvert. C'est pas l'air qu'il y a d'autres. Euh... Quelle habitude, comportement ou croyance, a-t-elle changé-t-elle qu'en dernière année? Regarde, je ne sais pas si tu le savais. Moi, j'ai eu, il y a un an et demi, de ça, maintenant, le cancer était séduit. J'ai eu ça. Ça m'a fait extrêmement peur. C'est vrai. On est toujours dedans? Non. 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 Spencer Johnson. Tu peux passer le livre sur le bureau, s'il te plaît. Moi, je vais voir un livre volé. C'est un livre, c'est une nouvelle à propos de deux souris dans un labyrinthe. Qui ont dans leur pièce, une petite pièce dans un labyrinthe, du fromage. Un jour, une des deux souris se dit, mais le fromage. Il ne va plus exister du tout. Il l'a, la version française. Tu fais ça sur ma livre de lecture? Je ne suis pas du tout inspiré par cet homme-là. Je trouve très bien, mais c'est le seul livre que j'ai lu depuis. Ces deux souris-là, il y en a une qui décide de rester dans la pièce avec le fromage, parce qu'elle a peur de sortir. Il y en a une autre qui dit, moi, je vais aller à l'aventure, dans le labyrinthe. Pour moi, ce n'est pas une autre place avec l'autre fromage. Parce qu'un jour, il y aura plus de fromage ici. Il n'y en a pas une des deux souris qui est meilleure que l'autre. Il n'y en a pas une autre question. C'est vraiment à l'aventure de moi, il n'y en a pas une autre chose. C'est, regarde, c'est 110 pages, c'est une nouvelle. Moi, j'ai lu ça, mon père m'avait conseillé. J'ai lu au Québec dans mes conditions, moi, je n'étais jamais venu à l'aventure. J'ai juste cru, j'ai juste cru. Tu m'as dit, mon parachute est attaché, j'ai pas pu le vérifier, j'ai sauté. C'est vraiment cool. La question la plus importante que je pose de loin du momentum show, que j'adore poser aussi. Est-ce que tu veux prendre le gorille de café pour prendre ton arrêt ici un peu avant? Ton superbe préféré. Moi, je suis vendu Avengers. Ok, je suis vendu Avengers, j'ai du mal à me décider. Iron Man est malade. Pourquoi? Il est classe. Mais j'adore la force publique. Mais Iron Man, tu es classe. On tombe ça. Pourquoi Iron Man? C'est juste parce qu'il est classe ou d'accord? Il est classe, il l'invente et c'est un être des artes de maillesse, Il n'y a pas de super power, c'est comme un gars normal, il fait des choses extraordinaires. Si tu es dans DC, tu vas go de Batman. Probablement. Parce qu'avec. As-tu une autre ? Oui. Café ou t'es ? Café ou t'es ? C'est bon ça. C'est pas le café. Non, non, non. Ton exercice préféré ? Mon mouvement préféré ? Ça va peut-être une rappelante. Un snatch ? Un snatch ? Oui, oui. As-tu une habitude plus commune ? Non, non. Non, je ne sais pas. Je vais voler en wheelchair. Je vais voler en wheelchair. C'est comme une drôle. Safe. Bien sûr, dans des conditions plus safe. Mais c'est valable. Dans les 5 dernières années, quelle croyance que tu parles n'a pas besoin de sa biotech ? Technifique de prendre le classement. Donc, c'est pas... C'est pas... Il n'est pas un bourreau. C'est pas... C'est pas un group. Mais... Je suis inspiré par la façon dont il approche l'entraînement. Je changeais beaucoup de choses. Malgré le fait que ce soit une business. Je n'ai aucun problème à ce qu'on fait. N'importe où. Il fait des changements. Soit une business. Sinon, ça ne l'existrait pas. C'est un problème aussi. Quand tu as associé un business à mauvais. Parce que c'est absolument pas le cas. Je pense que c'est important. Tu regardes, mettons... Parfait de l'évolution. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est simple. T'sais... Beaucoup de monde sont inspirés par les grandes masques. C'est ce qu'ils font. Mais il faut qu'ils les chargent sur Tesla. Sinon, ils ne vont pas y arriver. Ils sont devenus en boulimac. Ce n'est pas une compagnie qui est comme wow. Super riche. Mais... Il essaie ? Il essaie ? C'est ça. C'est de comprendre. On vient d'écouter Greg Glassman. Je trouve que ça, c'est... Dès que je vois des choses, un peu pour lui. Je ne vais pas être comme rendu. J'écoute que lui et les autres moteurs. Mais lui, la façon dont il me parle... Ça résonnerait. Beaucoup parce que... Moi, il faut me expliquer une histoire avant que je comprenne. Je suis stupide comme ça. Et Glassman, il parle bien. C'est vraiment cool. Mike, merci énormément d'avoir été sur le show. C'était vraiment très cool. Tu... Bien, merci à tous. Merci à tout le monde d'avoir été là. C'était bien apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager. Si vous êtes à Montréal, dans le point de WSRN, passez à Crossfit. Il ouvre ici où est-ce qu'on en ce moment. J'aime phénoménal. J'aime bien l'ancien. Fun. C'est le fun. Mais J'aime et sa grosse coche. Je te remercie sa grosse coche. Passez-y. Ça va être sur YouTube. Ça va. Ça va être sur YouTube. Donc, il faut... S'inscrire. 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 Merci beaucoup de monde d'avoir été là. Bye. S'inscrire. C'était valable, non? C'était vraiment cool. C'était vraiment très honne que les conversations. Merci. Pour vrai, oui. Ah, c'est nice. J'essaie de garder votre talk show le plus... Ah, c'est cool. J'en ai fait quelques-uns pas beaucoup, beaucoup. Ça, c'est le plus cool, by far. Bien, merci. C'est un truc qui est pas mal, là. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu.